Bien, bonsoir à toutes et tous, je suis Nicolas Péjoux, je dirige l'exécutivité du Cachon à Sciences Po. Je vous souhaite la bienvenue dans cette maison, je vous félicite d'avoir bravé un temps absolument beaucoup trop clément, ce qui est parfois un obstacle aux conférences que l'on organise, comme le très mauvais temps. Donc bravo pour avoir bravé cet obstacle. Je voulais également vous remercier d'avoir pris du temps pour cette conférence dans vos agendas qui sont déjà bien remplis. On a la chance de pouvoir organiser cette conférence avec le cercle Montesquieu, présidé par Nicolas Guérin. On pourrait presque faire des tournées de Nicolas et Nicolas. C'est presque un critère de sélection dans l'executive master general counsel qui a occasionné l'organisation de cette conférence consacrée à l'employabilité des directrices et directeurs juridiques. Donc bienvenue à Sciences Po et Nicolas Guérin. Nicolas, je vous scelle la parole. — Alors je vous félicite d'autant qu'il y a une cour, il y a des bruits de mouettes, il y a comme des bruits de... Alors c'est pas maternel, je suis désolé, ça va plus... Mais c'est extraordinaire, on a envie d'être en vacances. Oui, non, je suis ravi de vous accueillir ici à Sciences Po. Peut-être le cercle Montesquieu, je veux juste vous dire ce que c'est. Donc ça a été créé... C'est une association qui a été créée en 1993 et qui réunit 360 directeurs juridiques et qui est un lieu qui se veut à la fois un lieu de réflexion, mais aussi un lieu de convivialité et d'échange entre les directeurs juridiques. Donc d'ailleurs, je remercie tous mes collègues qui sont là puisqu'ils sont assez nombreux membres, anciens membres présents. Donc effectivement, aujourd'hui, je crois que vous avez accueilli la première promotion de l'executive master. Donc je suis désolé, je n'ai pas pu être avec vous, mais je tenais quand même à vous saluer parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'élèves. En tout cas, j'en vois que je connais bien dans la salle d'élèves qui sont là. Je voulais vous féliciter et vraiment vous dire que j'aurais vraiment voulu être là cet après-midi avec vous, vous accompagner. Et j'aurais franchement, je rêve, j'aurais aimé être à votre place. Quand j'ai pris mes fonctions de directeur juridique, j'avais comme tout le monde 5 à 7 ans d'études de droit. Donc j'étais ultra rodé à tout ce qui était... Alors moi, c'était le droit de la concurrence, je suis désolé. Mais j'étais rodé à ça, mais par contre, je n'étais pas du tout préparé au reste. C'est-à-dire le management, la communication, la gestion de budget, la stratégie, etc. Et j'aurais rêvé, rêvé, mais réellement rêvé d'avoir une formation comme ça qui aurait pu m'aider... Maintenant, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Donc j'aurais rêvé d'avoir cette formation pour m'aider à prendre ce poste, à prendre ce genre de fonctions. Donc vous avez vraiment de la chance et vous avez d'autant plus de chance de le faire dans le cadre de Sciences Po, qui est quand même une école d'excellence. Alors moi, je suis un pauvre universitaire. L'université, c'est pas mal quand même. Non, pardon. Je n'ai pas le droit de dire ça ici. Voilà. Donc je voulais vraiment vous dire qu'on est très, très fiers, très, très contents du lancement de ce programme. Ça a été un long parcours et pour nous, c'est vraiment quelque chose de très, très important de voir enfin une formation émergée qui forme des General Council, qui forme des directeurs juridiques et qui va leur permettre de mieux aborder ce métier, qui est un métier compliqué, mais qui est extraordinairement passionnant. Alors, je voulais d'ailleurs remercier, en profiter, je remercie Nicolas, évidemment, sans qu'il n'aurait été possible. Mais je voulais remercier aussi certains membres du Cercle Montesquieu qui ont été particulièrement actifs sur ces sujets-là. Denis Musson, qui n'est peut-être pas là, qui a dû repartir, que vous avez dû voir cet après-midi. Je voulais remercier aussi Philippe Mélo, qui a été beaucoup à l'origine, Anne-Sophie, Maïlis, sans qui rien ne serait possible au sein du Cercle. Donc je voulais vraiment tous les remercier pour cette action et cette émergence, cette émergence enfin de cette formation. Je voulais remercier aussi la Commission employabilité, que je vois là dignement représentée, et ses responsables. Donc Brigitte Desabilles et Reynalda Harfouch, qui ont fait un travail assez extraordinaire et qui vont vous permettre de découvrir les résultats d'une étude sur l'employabilité qui a été réalisée par Day One. J'ai vu Olivier quelque part, je ne le vois plus. Il est là. Donc je voulais vous remercier. Voilà. C'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire, parce qu'il paraît que je ne sois pas trop long. Mais ça, c'est un des travers des directeurs juridiques. C'est blablabla. Merci Nicolas. C'est très perturbant ce double Nicolas. Je voulais continuer les remerciements chaleureux pour remercier celles et ceux qui sont notamment au fond de cette salle. Christophe Jamin, le grand, dit le grand, qui est le directeur de cet Executive Master, composé par ailleurs de deux certificats qui sont pilotés respectivement par Anne-Sophie Lelay, au premier rang que vous connaissez, et Éric Jean-Garcia, professeur affilié à Sciences Po. Je voulais énormément remercier Olivia Labruni, qui est là-bas, qui a été la cheville ouvrière pour faire en sorte que cette naissance se passe bien, et qu'Asse-Rendre-Grain, qui est l'assistante de formation, qui n'est pas ici, mais qui a œuvré dans l'ombre et aussi dans la lumière qu'elle mérite, pour faire en sorte que ce programme existe. Je ne vais pas vous faire l'histoire de Sciences Po, ce n'est pas le sujet, je veux juste vous dire que c'est un programme qui illustre très bien ce que l'on aime faire, ce que l'on sait faire à Sciences Po Executive Education, où on mélange toute une série d'apports et d'approches pour traiter de sujets qui sont éminemment stratégiques, et notamment pour la fonction juridique, quel que soit le poste que vous occupez dans cette fonction, ou autour de cette fonction. Et mes derniers remerciements, et ça me permettra de faire la transition, sauf si vous voulez ajouter un dernier mot Nicolas, je voulais également remercier DLA Piper, avec lequel on a noué un partenariat extrêmement prometteur pour cet Executive Master, et en particulier Isabelle Head, qui représente le cabinet ce soir, et qui par ailleurs va animer cette conférence, donc un double remerciement à la fois institutionnel et personnel auprès de vous. Et enfin un dernier mot pour remercier évidemment les intervenants, qui eux aussi ont pris du temps pour pouvoir animer cette conférence, et qui vont assurer que malgré ce beau temps, la chaleur soit encore plus torride, par les débats, les enjeux et les questions qui vont être posées. Voilà, donc très bonne conférence, encore bienvenue à Sciences Po, bravo à ceux qui ont intégré l'Executive Master, et longue vie à ce programme et à notre belle relation avec le cercle. Voilà, merci beaucoup Isabelle, je vous cède la parole. Merci beaucoup Nicolas, merci pour cette belle tribune, et félicitations à tous pour ce beau projet. Je passe la parole rapidement à Brigitte Desabilly, qui est responsable de la commission d'employabilité du cercle Montesquieu, et qui a commandé cette magnifique étude réalisée par Day One, et Jérôme nous en dira un peu plus tout à l'heure. Merci Isabelle. Juste quelques mots pour vous situer, resituer le contexte des présentations de ce soir. Il s'agit d'une enquête effectivement commandée, initialisée par la commission d'employabilité du cercle Montesquieu, et réalisée par Day One, le cabinet de conseil avec lequel le cercle a des liens tout à fait privilégiés. La commission d'employabilité du cercle est une commission tout à fait récente, que j'ai créée il y a à peine un an, tout juste un an, avec Reynald Darfouch, directeur juridique d'Ipsos, et avec le support du conseil d'administration du cercle et de Nicolas Guérin, qui nous a donné carte blanche et qui nous a laissé avancer sur notre projet. À la base, il y avait à la fois une envie et des constats. Alors, une envie de ma part, une envie longtemps refoulée, puisque en tant qu'ancienne élève de l'école de Sciences Po, j'avais pu bénéficier au cours de ma carrière, à des moments clés, du support du pôle carrière et emploi des alumnis de Sciences Po. Et j'avais trouvé ça remarquable et extrêmement efficace, qu'on soit en veille, qu'on soit en recherche, en transition ou pas. Et je m'étais toujours dit qu'il était dommage qu'une association aussi prestigieuse que le cercle Montesquieu ne propose pas un service sinon équivalent, parce que la barre est très haute avec les alumnis de Sciences Po, mais tout au moins un service dans l'esprit qui soit comparable et qu'il puisse fédérer les membres autour d'un thème commun. Donc ça, c'est pour l'envie. Pour les constats, Reynalda et moi, nous avons très vite convergé vers un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que d'abord, d'un côté, nous avions à faire face à un marché de l'emploi en constante évolution, avec des nouveaux modes de recrutement, des nouveaux modes d'exercice de la profession, avec des regroupements et des restructurations d'entreprises qui raréfient les postes, et en contrepartie peut-être des créations dans les ETI. Il y avait en face de ça des nouvelles aspirations des directeurs juridiques qui, eux, ont des besoins, des revendications en termes de positionnement, en termes de rattachement, en termes d'évolution. Et donc, nous sommes assez vite arrivés à la conclusion que le sujet central était celui de l'employabilité. C'est pour ça que notre commission s'appelle employabilité et non emploi. Et donc, à un moment où, à partir de 45 ans, on est déclaré senior au regard de la loi, notre question et notre préoccupation, c'est comment rester marketable ? Et donc, à partir de ces hypothèses, nous nous sommes fixés deux objectifs. Donc, d'abord, sensibiliser nos membres à cette notion de marketable et d'employabilité et développer des partenariats avec des experts, parce que nous n'avons pas la prétention d'avoir un regard exhaustif sur le sujet. Nous n'avons qu'une vision interne de l'employabilité et nous avons eu besoin des experts, des cabinets de recrutement, les chasses de têtes, Day One en tant que cabinet de conseil, les cabinets d'outsourcing, ceux qui font de la haute placement. Enfin, nous avons essayé de contacter et de rassembler toutes les professions intéressées. Donc, c'est comme ça que l'idée de cette soirée a germé. Lors d'un brainstorming avec Jérôme Roussac dans son bureau. Et je vais lui laisser présenter les résultats de cette enquête qui a pris pas mal de temps et qui va enfin voir le jour. Donc, je repasse peut-être la parole directement à Jérôme. Alors, je vais en profiter pour prendre les papiers. Ça ne va pas être très simple, sans pupitre. Alors, bonsoir. Merci au Cercle, merci à Sciences Po pour cette soirée. On est très content de pouvoir partager avec vous les résultats de cette étude. J'en ai pour 15-20 minutes. On va vous présenter rapidement les résultats sur 4 grands thèmes. Mais avant de rentrer sur les résultats, je voudrais juste commencer par une définition qui est la définition de l'employabilité. Parce qu'on parle d'une étude sur l'employabilité. Mais c'est quoi l'employabilité ? Donc, une définition, parce qu'on peut toujours trouver plein de définitions, c'est l'employabilité, c'est une aptitude de chacun ou chacune à trouver et conserver son emploi, à progresser au travail et à s'adapter aux changements tout au long de sa vie professionnelle. Donc, c'est cette définition-là qu'on va essayer de garder en tête. Alors, cette étude, elle a été menée sur trois semaines, du 14 février à peu près au 8 mars. Les répondants étaient les directeurs juridiques du cercle. Le questionnaire était sur Internet. On a fait deux relances. Et c'était confidentiel. Sauf pour ceux qui souhaitaient s'identifier. Donc, ça, c'était un point de méthodologie à rappeler. Le profil des répondants. 91 répondants. Ce qui est un excellent taux de retour par rapport à la population du cercle et à la population potentielle de répondants. On sait très bien que sur une population totale du cercle, il y a toujours une partie qui ne répondra pas. Donc, on est vraiment sur un très, très bon taux de retour. Ce qui démontre aussi l'intérêt du sujet. 88% sont des General Council ou des J. Le restant s'étant identifiés comme des juristes. 92% sont en poste. 8% sont en recherche ou en transition. Les trois quarts des répondants sont membres d'un comité, d'un comex, d'un comité de direction. Avec une ancienneté sur leur fonction actuelle de 5 ans et une ancienneté sur leur fonction, à savoir directeur juridique ou General Council, de 13 ans en moyenne. Et puis, concernant le périmètre de leur fonction, pour être complet, ils ont le contrat, M&A, contentieux concurrence. Là, on est sur les spécialités ou les practices juridiques qu'on retrouve dans plus de 50% des répondants. D'accord ? Ensuite, on a plein d'autres practices, mais ces quatre-là, on les retrouve dans plus de 50% des répondants. Alors, la première question ou le premier thème sur lequel on a travaillé, c'est l'évolution de la fonction et du périmètre de cette fonction. La question qui a été posée, c'était, pardon, à 5 ans, donc c'est dommage, il y avait des animations qui étaient prévues, mais elles ne fonctionneront pas. À 5 ans, comment vous vous projetez en termes de fonction ? Est-ce que vous souhaitez rester DJ au sein de votre entreprise ? Est-ce que vous souhaitez élargir votre territoire en tant que DJ ? Est-ce que vous souhaitez exercer une autre fonction au sein de votre entreprise ? Donc, ne plus être DJ, mais exercer une autre fonction. Est-ce que vous souhaitez changer d'entreprise tout en restant DJ ? Ou est-ce que vous voulez une réorientation ? C'est-à-dire, je sors de l'entreprise où je suis, de la structure où je suis, et en plus, je vais faire un autre métier. Donc, on vous a demandé, on a demandé au répondant, oui ou non, c'est un souhait d'aller sur ces fonctions. Et puis derrière, le niveau de probabilité. D'accord ? Donc, il y avait 4 niveaux de probabilité. Tout à fait probable, plutôt probable, plutôt pas probable ou pas du tout probable. Ce qui nous permet de voir, en fait, que les DJ, c'est en orange, souhaitent majoritairement rester DJ. D'accord ? Donc, quand ils se projettent, on voit leur souhait. 74% souhaitent rester DJ. 83% souhaitent rester DJ en élargissant leur périmètre. Donc, une majorité des DJ souhaitent rester directeurs juridiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'on a un tiers des répondants qui nous disent « J'envisage, c'est une possibilité, je ne suis pas contre, exercer une autre fonction. » Exercer une autre fonction, c'est quoi ? C'est évoluer vers, comme on va le voir, peut-être une fonction opérationnelle ou une autre direction. Ou partir, peut-être, être avocat. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On vous a positionné, en fait, ces différentes options, les différentes projections possibles. Et on voit que ceux qui souhaitent rester DJ, c'est pour rester DJ, mais en élargissant, en fait, leur périmètre, notamment en renforçant leur rôle de manager des risques. Ce qu'on met dans cette catégorie de manager des risques, c'est l'éthique, la compliance, enfin, conformité, c'est data privacy, risk management, etc. Donc, quand on demandait aux répondants, de manière ouverte, quand vous dites que vous voulez vous réorienter ou évoluer, pardon, quand vous dites que vous voulez rester DJ ou élargir votre périmètre, à quoi vous voulez l'élargir ? C'était plutôt sur une fonction de management des risques. Ceux qui souhaitent changer de voie, ou en tout cas évoluer, ne plus rester DJ, il y a deux options. Soit ils vont dans une autre fonction de l'entreprise, et donc le secrétariat général, qui est un petit peu notre équivalent general counsel à nous, on va dire à peu près, ou vers la conformité, ou vers le data privacy officer. Donc, on est vers d'autres fonctions, un petit peu connexes. Et puis, si on sort de l'entreprise, c'est pour, principalement, rejoindre le barreau, ou devenir avocat, ou partir sur l'enseignement. Ce qui est intéressant, en fait, ce n'est pas forcément ce qui est remonté, c'est ce qui n'est pas remonté. Il y a une fonction qu'on voit se développer, notamment aux Etats-Unis, mais en France aussi, on l'a dans un certain nombre de grandes entreprises, c'est la fonction de COO legal, chief operating officer du juridique. Aucun des 91 répondants n'a remonté cette option-là, ou cette possibilité-là, pour évoluer plus tard. Or, ces COO legal sont souvent issus de la fonction juridique, ou sont des anciens directeurs juridiques de la fonction. Aux Etats-Unis, on a même une association, un CLOC qui s'est créé, avec une association autour de cette fonction, chief operating officer du legal. Donc, c'est intéressant aussi de voir, aujourd'hui, ce n'est pas une fonction que vous envisagez, ou que les répondants, en tout cas, envisagent, et dans lesquels ils se projettent. Quand on demande de manière beaucoup plus fermée, c'est-à-dire, là, on était sur des questions ouvertes, quand on demande, concrètement, si vous deviez changer de fonction, dans votre entreprise, vous feriez quoi ? Et donc, on avait donné toutes ces possibilités-là, donc là, c'était vraiment fermé, et puis on avait demandé de classer. Donc, les chiffres que vous voyez, par exemple, le 5,88, le 3,61, en fait, c'est le poids, en fait, de chaque réponse. Donc, plus le poids est élevé, plus la réponse a été positionnée en 1 ou en 2. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, principalement, les DJ qui ont répondu se projettent sur deux fonctions, au sein de l'entreprise, la direction générale, et la direction opérationnelle. Deux DJ répondant sur 3, ont répondu, qu'ils souhaitaient aller vers la direction générale, et 40% à peu près des répondants ont dit qu'ils souhaitaient éventuellement aller vers une direction opérationnelle. Donc, on voit que, ici, l'évolution peut passer, en tout cas, vers d'autres métiers. Mais pour passer sur une autre fonction, ou pour élargir son périmètre, ça nécessite d'évoluer aussi sur ses compétences. Et donc, ça, c'était le deuxième volet de nos questions. Quelles compétences vous devez développer, en tant que DJ, pour assurer votre employabilité ? La première question concernait ce qu'on appelle les compétences connexes à la technicité juridique. Or, l'expertise, quelles sont les compétences que vous devez développer ? Ce qui est intéressant, c'est que, de très loin, ce qui est ressorti, ce sont les compétences financières et fiscales. Deuxième compétence à développer fortement, c'est marketing communication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, compétences, connaissances financières et fiscales, c'est comment je vais aussi développer ma capacité à mieux comprendre le business, et donc, à mieux accompagner le business, à mieux accompagner mes opérationnels. Donc, je vais renforcer, en fait, cette capacité à produire des recommandations opérationnelles. Et puis, marketing communication, pourquoi développer cette compétence ? Pour valoriser la fonction juridique. Pour valoriser ce que nous apportons à l'entreprise. Pour valoriser notre contribution. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ce sont ces deux compétences-là que vous avez mises en avant. Capacité à valoriser la fonction, où aujourd'hui, dans des directions juridiques, on construit des plans marketing. Des plans marketing de valorisation de la fonction. Ce qui démontre bien qu'on est dans cette logique de valorisation de la fonction, que la fonction juridique, comme toutes les autres fonctions de l'entreprise, se doit de démontrer sa contribution. Et on attend qu'elle démontre sa contribution et sa valeur ajoutée au reste de l'entreprise. Donc, renforcer son employabilité, c'est renforcer son côté business partner. Deuxième type de compétences sur lesquelles on vous interrogeait, c'était les compétences humaines et comportementales. Les compétences que vous pensez devoir développer, ce sont des compétences, en fait, comme disait tout à l'heure Nicolas, ce sont des compétences qu'on n'apprend pas à la fac. Qu'on n'apprend pas, qu'on apprendra bientôt dans le master. Mais ces compétences de management, de leadership, ce sont des compétences non techniques, non juridiques. Ce sont des compétences que vous pensez devoir développer. Et alors, ce qui est intéressant, et pour être tout à fait transparent, très surprenant, c'est que la transformation digitale, aujourd'hui, vous considérez que ce n'est pas une compétence que vous devez développer. en tout cas, par rapport aux autres, elle est bien moins importante. On a deux façons de voir cette réponse. Soit vous considérez que vous avez les compétences aujourd'hui, ce qui est possible, soit vous considérez que le digital n'est pas un sujet, ou n'est pas une priorité stratégique. Quelle que soit la réponse à cette question, elle nous surprend. Elle nous surprend parce que vous avez, nous, on travaille beaucoup sur le digital, on a sorti une étude, comme vous le savez, une étude sur les legal tech. On voit bien la réception de cette étude et l'intérêt du marché sur cette digitalisation. Donc, cette réponse-là, elle est particulièrement surprenante. Je vous engage aussi à lire ce qu'on a, le 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 Eversheds. Je ne fais pas de promo pour Eversheds, je n'ai pas d'action chez eux. Mais ils font un report chaque année très intéressant et notamment, ce qui est ressorti de leur étude où ils ont interrogé des General Council et des directeurs juridiques, c'est que 87% pensent et disent que l'amélioration, enfin, l'investissement dans le digital est stratégique. 87% disent que ça va améliorer le stockage, la récupération d'informations, ça va permettre d'automatiser, permettre de libérer du temps de faible valeur ajoutée sur des tâches ou des missions de routine pour libérer du temps à forte valeur ajoutée pour le DJ. Donc, cette question, cette réponse sur la transformation digitale, elle est effectivement assez surprenante. Et, j'irais même jusqu'à dire encore plus surprenante de la part des répondants en transition, c'est-à-dire que la moyenne sur les DJ répondants en transition, elle est à, le score, il est à 1,25. C'est-à-dire que ceux qui sont, en plus, dans une position de recherche, ne considèrent pas que c'est une priorité. Alors qu'on pourrait penser que, justement, c'est aussi l'opportunité de cette période, une opportunité de se développer sur cette compétence-là. Donc, renforcer son employabilité pour les répondants, c'est renforcer ses compétences managériales. Troisième sujet, troisième axe de réflexion, ce sont les freins et les difficultés pour évoluer quand on est DJ. C'est très bien de vouloir évoluer dans son périmètre, c'est très bien de développer ses compétences, encore faut-il que le marché soit réceptif, qu'on soit capable d'aller, de passer au-delà des freins et des obstacles qui se dressent face aux directeurs juridiques. Donc, on a identifié un triple défi. Le premier de ces triple défis, c'est le défi sectoriel du changement. Soit, on reste sur le même secteur et là, notre employabilité en tant que DJ, elle est très forte parce qu'on a le réseau, parce qu'on a les connaissances des enjeux. 83% des répondants pensent qu'il est facile ou très facile de changer de poste dans le même secteur. Donc, on a quelque part cette valeur ajoutée de la connaissance de l'écosystème du secteur. En revanche, lorsqu'on doit aller vers un autre secteur, l'employabilité est faible. Pourquoi ? Parce que, d'après les répondants, il y a une vraie frilosité des recruteurs, il y a une recherche des clones. Aller sur un autre secteur, c'est remettre, finalement, c'est ne pas pouvoir exploiter tout ce qu'on a construit, développé en termes de réseau dans une première partie de carrière. Ça, c'est le premier défi qui ressort. Donc, le défi sectoriel du changement. Le deuxième défi, c'est le défi interne de l'entreprise. C'est-à-dire que, quand on rejoint une nouvelle entreprise, il y a une difficulté, ou en tout cas, il y a un grand enjeu, c'est de établir, reconstruire son réseau interne. Ça veut dire, établir un lien de confiance avec la société direction générale, la connaissance des parties prenantes, maîtriser son nouvel environnement. Donc, c'est être capable d'appréhender tous ces nouveaux acteurs qu'on a rejoints et dans l'entreprise qu'on a rejointe. Donc, c'est développer son réseau interne. Deuxième défi, c'est le défi interne quand on rejoint une entreprise. Et puis, le troisième défi, qui est en fait un défi interne-externe, c'est le défi externe du marché. Quel frein votre évolution vous percevez ? C'était la question qu'on posait. Pareil, les répondants devaient noter de 1 à 5 ou 6. Donc, 4,7, marché cloisonné rigide, ça veut dire que c'est le frein principal. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que, clairement, ce que vous mettez en avant, ce sont des freins exogènes. C'est-à-dire, des freins qui ne relèvent pas de vous. Le marché est rigide, le marché est cloisonné, les entreprises sont frileuses, on cherche des clones, donc, les freins ne sont pas de mon fait. Ça, c'est la première catégorie de freins. La deuxième catégorie de freins, elle est plus, c'est ce qu'on a appelé nous, les freins endogènes. Là, ça relève de vous. Là, c'est là où c'est à vous de développer, d'améliorer, de renforcer votre employabilité. C'est quoi ? C'est le manque de réseau, ça peut être un frein. La frilosité des déjis, la formation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur son réseau, ça, vous êtes, personne mieux que vous, individuellement, ne peut aller développer votre réseau. La frilosité, c'est un état d'esprit. C'est, est-ce que je décide de tout plaquer pour faire autre chose ? Quand je suis Stéphane Lefer, je suis directeur juridique, est-ce que je crée mon cabinet ? Ou est-ce que je reste en direction juridique ? C'est ça, la frilosité. Et puis, la formation. La formation, c'est encore un sujet ou une réponse surprenante. Ça veut dire que, quelque part, vous considérez que votre formation n'est pas un obstacle. Là, moi, je dis paradoxe. Je dis paradoxe parce que on a vu que vous voulez être formé sur du management, sur du management interculturel, sur un certain nombre d'éléments ou de compétences qui ne sont pas développées à l'université. Là, un seul coup, on est en train de dire non, mais ce n'est pas la formation le problème. Donc, paradoxe. En conclusion, puisqu'on m'a demandé de faire court, comment améliorer l'employabilité du DJ ? La table ronde permettra de répondre à cette question. Mais je vais juste vous répondre par un acronyme, parce que chez Dewan, on aime bien les acronymes, sur le DJ de demain. Le DJ de demain, c'est ce que nous, on appelle le bébé digital. Alors, le bébé digital, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le DJ de demain, il doit être fort sur quatre piliers, sur quatre catégories de compétences. La première catégorie, c'est l'expertise, bien évidemment, l'expertise juridique. Et on voit aussi qu'il y a des expertises, ou il y a des nouvelles expertises que le directeur juridique va devoir acquérir. Éthique, conformité, data privacy, etc. Deuxième catégorie de compétences, deuxième pilier, c'est la compétence business. Géopolitique, économie, finance, comptabilité. Ce qu'on a commencé à voir un petit peu dans les compétences connexes, c'est être capable de comprendre l'écosystème, de comprendre l'environnement, et donc, dans l'accompagnement du business, on va être capable aussi d'identifier l'ensemble des enjeux et d'être proactif. Troisième catégorie de compétences, c'est les compétences comportementales. Donc, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, la communication interpersonnelle, le management, la gestion de projet, gestion de projet juridique. Ça, c'est un thème extrêmement important. On a créé un cours sur la gestion de projet juridique pour l'école de droit à Sciences Po. Ce n'est pas un hasard si ce cours existe, c'est que ça répond, ce cours répond à un vrai besoin. 450 juristes, on a formé sur ce thème-là. Ce qui démontre qu'il y a un vrai besoin et une vraie attente des juristes, d'entreprises, des déjis pour se former sur cette gestion de projet. Et puis, le dernier axe, la dernière catégorie de compétences, c'est le digital. Qu'on le veuille ou non, le digital est une évolution. Autant l'embrasser, au sens anglo-saxon du terme, et développer sa capacité à accompagner la transformation digitale de son entreprise. Capacité, on ne vous transformera pas ou on ne transformera pas des juristes en ingénieurs et en data scientists. En revanche, il va falloir développer des compétences qui permettront de comprendre ces outils, d'interagir avec ces nouveaux profils qu'on va voir arriver dans les directions juridiques, de comprendre tout ce qui est sous-jacent à cette digitalisation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette étude qui est une étude passionnante. On aura, j'espère, l'occasion d'en reparler ensemble et puis je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler à la table ronde. Merci. Merci Jérôme. Oui, en effet, on aura l'occasion de m'en reparler parce qu'on a bâti la table ronde autour des quatre piliers de l'étude donc ça tombe bien et on a la chance de pouvoir débattre autour de cette étude et de ces quatre thèmes avec, je présente les dames d'abord, avec Anne-Sophie Lelay qui est directrice, enfin, General Council du groupe Renault. Merci beaucoup Anne-Sophie d'être présente et qui est aussi responsable d'un des certificats de l'école, enfin, du nouveau master de Sciences Po qu'on a présenté aujourd'hui et qui est évidemment membre du Cercle Montesquieu. Donc, merci Anne-Sophie. Je présente aussi Blandine Cordier-Palace, merci Blandine qui a été directrice juridique et qui maintenant dirige une société de stratégie en conseil et en recrutement et qui est également fait intéressant et vice-présidente du Cercle de la Compliance. Voilà, donc un sujet ô combien intéressant pour nous les juristes et même pour tous dirigeants. Merci Blandine d'être ici pour témoigner sur cette, effectivement, l'expérience que vous avez eue comme effectivement du point de vue directeur juridique et maintenant que vous avez une vision du marché. Et puis Stéphane Leffert, Stéphane Leffert qui a été directeur juridique pendant de nombreuses années et puis qui maintenant a depuis deux ans et membre, plus que membre du Cercle, vice-président du Cercle Montesquieu, président, secrétaire général. Ah oui, voilà, parce qu'on a eu un projet ensemble. Vous étiez secrétaire général. Et qui a, depuis deux ans, opéré une transformation assez intéressante. il est redevenu avocat et puis a monté un cabinet d'avocats qui s'appelle Oxygène et qui a une belle actualité cette semaine également qui a aussi lancé un fil de news bip bip que beaucoup de monde connaît ici. Et puis cette année, cette semaine, une actualité intéressante puisqu'il y a eu un article dans les échos cette semaine avec une alliance. Peut-être que vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. mais comme quoi la transformation des professions juridiques opère non seulement chez les directeurs juridiques mais également chez les avocats. Donc on verra ça tout à l'heure dans le cadre du débat. Donc justement, sur le premier pilier, sur les évolutions de la fonction du directeur juridique au sein de... et le positionnement. J'ai noté, Jérôme, tout à l'heure que parmi... dans le sondage, il était indiqué que certains directeurs juridiques ou en tout cas établissaient des plans de marketing pour se vendre. Ça veut dire qu'est-ce que ça signifie qu'il y a un problème de positionnement, qu'il y a un souci dans ce sens-là ? Qu'est-ce que ça peut révéler justement ce fait que vous avez révélé tout à l'heure ? C'est très simplement c'est un besoin de faire comprendre le rôle, le rôle de la fonction juridique. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les clients internes et les opérationnels ne comprennent rien au juridique. Rédiger un contrat, ça prend 20 minutes, tout le monde le sait. On a toute la jurisprudence dans la tête. Donc, vous devez prendre... ça vous prend 20 minutes et vous revenez vers moi trois semaines après, je ne comprends pas. Donc, les plans marketing, ces plans marketing servent à démontrer, expliquer ce que fait c'est la direction juridique et sert à démontrer sa valeur ajoutée. Ce sont les deux principaux objectifs en quoi je contribue en tant que direction juridique à la stratégie, à délivrer la stratégie et expliquer mon rôle. Mais ça veut dire que c'est comme s'il y avait un problème de positionnement où le directeur juridique avait du mal à se positionner dans son entreprise. Que vous en pensez ? Je me tourne vers vous, Anne-Sophie. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, on a eu souvent des débats sur le rattachement des directions juridiques. Certes, évidemment, je pense qu'en tant que directeur juridique, personne d'entre nous ne souhaite être rattaché à la direction financière. Ça, c'est un débat éternel que nous avons. Je pense qu'indépendamment d'un positionnement ou d'une ligne de rattachement, je pense qu'effectivement, les attentes, aujourd'hui, à la fois des opérationnels de l'entreprise, du top management, c'est d'avoir des directions et des directeurs juridiques ultra flexibles qui comprennent tous les enjeux, qui sont capables de participer très en amont à la stratégie, de donner des conseils sur des projets éminemment complexes. Mais je suis convaincue que ce positionnement, en fait, dans l'entreprise dépend énormément de notre propre, je dirais, proactivité à vendre ces différentes fonctions et ces différentes opportunités. Et je pense que le maître mot, puisqu'on a vu que beaucoup de directeurs juridiques veulent évoluer au sein de leur propre entreprise, c'est de la connaître parfaitement et de passer du temps avec tous les différents métiers, aller tester ses produits, aller passer des heures, s'il faut, auprès d'opérationnels qui vont expliquer de long en l'âge, alors chez nous, toute la nouvelle architecture de la voiture, la connectivité, comment on va faire dans tel truc, au début, vous ne comprenez rien, puis au bout de trois réunions, ça y est, vous avez compris, ils ont compris quel apport vous pouvez faire. Donc, passer énormément de temps à connaître son entreprise va aider en fait à se positionner au bon niveau, au niveau de la stratégie du groupe. Et justement, sur ce problème de positionnement, vous qui maintenant avez eu cette expérience en interne et qui maintenant voyez les directeurs juridiques aussi de l'extérieur, comment vous appréhendez ce positionnement, le sujet de positionnement du directeur juridique en interne ? Le positionnement, je suis tout à fait d'accord avec Anne-Sophie, il est dans les deux sens. Il est à la fois le positionnement que veut bien donner la société, mais avant le positionnement que veut bien donner la société, il dépend de chacun d'entre nous. C'est vraiment parce qu'on sera complètement impliqué dans le business, qu'on comprendra bien la stratégie, qu'on aura vraiment une appétence pour le business et qu'on montrera à chacun qu'on va vers lui, qu'on comprend ce qu'il nous dit, quelle que soit sa fonction, que ce soit le directeur financier, que ce soit le directeur d'une BU, que ce soit un ingénieur en R&D, etc., en fonction de la raison pour laquelle il vient nous voir, il faut vraiment qu'on ait envie de comprendre ce qu'il fait pour pouvoir traduire ensuite en termes juridiques ce qu'il a besoin de retranscrire en contrat ou en accord ou en partenariat ou en je ne sais quoi, mais c'est vraiment à nous d'aller vers eux. Il ne faut plus attendre si tant est qu'on n'a eu plus un jour. Il ne faut pas attendre que ce soit les opérationnels qui viennent vers nous, c'est vraiment aux juristes de sortir de son bureau, je ne dirais pas le placard, mais vraiment de son bureau, aller au devant des dirigeants, des fonctionnels, des opérationnels pour montrer la valeur ajoutée qu'il apporte au quotidien et le fait qu'on a vraiment intérêt à être en partenariat, enfin, de travailler avec lui. Mais alors justement, du coup, est-ce que le directeur juridique reste directeur juridique ou puisqu'il a montré qu'il finalement connaît autre chose ? Stéphane Lefer, qu'est-ce que vous en pensez ? Je voudrais rebondir sur ce que disait Jérôme sur le fait qu'il y a 70% de directeurs juridiques qui souhaitent rester directeurs juridiques et 30% qui souhaitent évoluer vers autre chose. Et ma première réaction, moi, c'est sur ceux qui veulent rester directeurs juridiques, c'est déjà de rappeler en premier point que le métier de directeur juridique, c'est un métier formidable. Nicolas l'a dit un peu, c'est quand même un métier rare où on est au proche de la direction générale, on voit tout, on est très transversal, on peut toucher quand même assez jeune dans sa carrière des problématiques assez vite stratégiques par rapport au chemin que peuvent suivre des opérationnels et qui vont attendre peut-être d'avoir 60 ans avant d'être au top management. Donc ça, ça me paraît très important de le rappeler parce que c'est un beau métier. Le deuxième point aussi qui me vient à l'esprit sur le métier de directeur juridique, c'est que c'est un métier de chien. C'est un métier, on est mal payé, on est mal considéré, les directeurs juridiques globalement, ils souffrent. Enfin, voilà, c'est un métier difficile, on n'a pas de budget, on doit faire avec peu. Quand on demande à remplacer un juriste, on nous dit, ah ben non, on va réduire l'effectif. Voilà, c'est un quotidien quand même difficile. Le troisième point qui me vient sur la fonction juridique, c'est de dire, c'est de nouveau un métier formidable parce que c'est un métier qui a créé de nouveaux métiers. La compliance, enfin, l'éthique et compliance, le risk management, c'est des nouveaux métiers et c'est rare dans une fonction de créer comme ça des bébés métiers qui permettent d'avoir une évolution et d'aspirer à quelque chose d'autre parce qu'on peut devenir, par exemple, de directeur juridique à éthique et compliance officer et ne faire que ça. Et c'est pas tout à fait le même métier mais c'est apparenté. Et le quatrième point, c'est un métier formidable de chef d'orchestre et de plus en plus et ce que touchait aussi dans l'étude, c'est-à-dire, on a de plus en plus un panel de services et de moyens internes et externes et le directeur juridique doit saisir tout ça. Mais ça, c'est les 70%, donc il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de choses à faire et qui est passionnante dans la fonction de direction juridique et puis il y a les 30% qui sont plutôt la voie, moi, que j'ai suivie de reconversion et là, je trouve qu'il y a une question à se poser, c'est de se dire mais où est mon épanouissement personnel et professionnel ? Et c'est ça qui doit nous guider, j'allais dire, à nos âges, moi j'ai les cheveux blancs, je vais vous dire mon âge, j'ai du mal à le dire maintenant, mais voilà, on peut se poser ces questions-là et c'est ces questions-là à se poser et après, essayer de tracer un chemin pour, ayant fixé un objectif, se dire, tiens, où je vais ? Nous, on a de la chance, on peut tricher et ne pas avoir les cheveux blancs. Il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir par rapport à ce que disait Stéphane, c'est que j'avais fait une analyse dans le guide des états-majors des entreprises, c'est-à-dire les plus grosses, il y avait 10% des entreprises de ces états-majors dans lesquelles la direction juridique était au COMEX. Donc j'ai vu, de façon très intéressante, dans l'analyse qu'il y avait un pourcentage plus important de directeurs juridiques qui étaient membres du COMEX ou membres du CODIR. Je pense que la question, à partir du moment où elle est COMEX plus CODIR, elle trompe un petit peu la réalité du terrain parce qu'il y a des directeurs juridiques qui sont dans des CODIR opérationnels mais qui ne sont pas au COMEX top top. Et je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et que c'est vraiment au directeur juridique de montrer la valeur ajoutée qu'il apporte en accompagnement de la stratégie pour être très en amont des projets et vraiment s'inviter à un maximum de réunions. Et je vois bien les retours d'expérience de certains directeurs juridiques qui sont absolument formidables, qui ont des postes absolument géniaux et qui sont complètement impliqués dans la stratégie aux côtés des dirigeants, aux côtés des opérationnels et qui se sont vraiment rendus incontournables. Anne-Sophie, c'est pareil, vous avez un rôle vraiment très important chez Renaud. Donc c'est vraiment à vous de donner, de prendre cette opportunité. Il y a un foisonnement de réglementation, il y a une complexification des opérations avec l'internationalisation, la compliance, etc., qui permet vraiment aux juristes de s'impliquer dans plein d'opérations. Donc anticiper, préempter les sujets, montrer que vous êtes en veille et que vous allez au-devant de l'évolution des opérations pour dire, il y a une évolution de la réglementation, voilà comment ça va impacter le business pour que les opérationnels et fonctionnels aient envie de venir vous voir avant de faire quoi que ce soit. Juste sur le rattachement, je vais peut-être me faire un petit peu pour la gratter, mais le rattachement hiérarchique, c'est un faux problème. C'est que l'important, c'est d'être au bon comité. On en parlait ce matin avec une directrice juridique dans la salle. C'est une fausse excuse, en fait, pour ne pas... On se trouve une excuse pourquoi on n'arrive pas à aller vers les opérationnels, pourquoi on arrive en bout de chaîne dans un projet. Le rattachement hiérarchique, il y a deux sujets. Il est important dans une culture juridique peu développée, parce que dans cette culture juridique peu développée, souvent les opérationnels sont légitimistes. Donc s'ils voient un rattachement hiérarchique du juridique au plus haut de l'entreprise, le juridique est important. En revanche, il est peut-être plus intéressant d'être rattaché à... Alors ça peut être un codire opérationnel, ça peut être un comité d'audit, un comité de rémunération, et c'est là où les vraies décisions se prennent. Et c'est là où on a accès à tous les projets, on a une visibilité sur tous les projets. Donc c'est pour ça que cette question du rattachement hiérarchique, j'y mettrai juste un petit bémol, et par rapport au sujet d'aller chercher les informations auprès des opérationnels, et d'être proactif, encore une fois, aujourd'hui, nous on a un benchmark, aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 5 en termes de maturité de ce processus de business et legal planning, de planification de l'activité juridique pour aller anticiper les besoins et planifier son activité, on est à 2,2. C'est-à-dire que 2,2, on est dans une pratique qui est récurrente, mais qui n'est pas encore rédigée, on n'est pas dans un processus défini. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce business legal planning, cette anticipation, cette proactivité, elle repose essentiellement sur des personnes. Elle repose essentiellement sur la volonté ou pas, l'appétence ou pas, d'aller parler business avec un client interne, et là, on pourra faire tout ce qu'on voudra en termes de formation, etc. On arrive sur la personne, donc il va falloir la former, il va falloir lui démontrer pourquoi elle doit y aller, mais aujourd'hui, tant que ça n'est pas processisé dans les directions juridiques, tant qu'on n'a pas mis en place une vraie approche standardisée et définie et structurée du business legal planning, on continuera de reposer essentiellement sur l'humain et sur la volonté individuelle. Et un dernier mot pour compléter, je pense que dans notre rôle de directeur juridique, de manager et de leader d'une équipe, on doit aussi s'astreindre à imposer et à travailler avec nos équipes pour qu'elles-mêmes, à leur niveau opérationnel, elles s'imposent dans les comités. Donc on a un travail, nous, de directeur juridique à faire à notre niveau, évidemment, mais à insuffler cette démarche auprès de toutes nos équipes pour qu'elles-mêmes aillent s'installer auprès des opérationnels qui, au demeurant, une fois que ça marche, mais sont ravis d'avoir leur juriste et d'échanger avec eux. Mais c'est un vrai investissement. Et juste pour finir, je pense que ce n'est pas tant le problème du rattachement hiérarchique en tant que tel, c'est le problème de l'accès à l'information en amont pour être proactif et pour pouvoir intervenir. On dit toujours que les juristes mettent du temps, mais c'est parce que comme ils montent dans le train très en retard, par définition, il leur faut le temps de rattraper la longueur d'avance qu'ont les opérationnels et ceux qui ont été dans la réflexion depuis le départ. Donc c'est ça l'enjeu, je pense. C'est vraiment d'avoir accès à l'information et de la même façon développer aussi la sensibilisation des dirigeants, des opérationnels au réflexe juridique, ce qui fait que que vous soyez au COMEX, un Codire, peu importe, mais dans une réunion, vous avez, vous intervenez avec les enjeux juridiques, pour présenter les enjeux juridiques de la même façon qu'intervient le DRH, le DIRCOM, le DIRFI, etc. Donc finalement, on glisse aussi sur le second sujet qui est le sujet des personnes et donc des compétences. Donc justement sur ce sujet des compétences, j'ai noté qu'effectivement, ce que j'entends là, c'est qu'on attend du directeur juridique qui soit de plus en plus un business partner, quelqu'un de vraiment impliqué et plus seulement un spécialiste du droit. Alors comment, vous êtes justement en termes de planning, de formation, comment, comment chez, dans votre groupe, chez Renaud, comment vous accompagnez et quel type de formation justement vous proposez en interne pour que les juristes acquièrent ces compétences que vous désignez pour être business partner ? Alors je voulais juste vous dire un mot avant, je voudrais qu'on en reparle aussi, c'est ce qu'a révélé cette étude sur le digital et le fait que les directeurs juridiques pensent que c'est pas un axe stratégique, en tout cas, d'acquisition de compétences. Alors il y a évidemment ce qu'on disait tout à l'heure la digitalisation et l'utilisation de tous ces outils pour la direction juridique, mais je veux dire l'entreprise, toutes les autres directions sont dans le train et ont pris en main tous ces sujets. Donc si en plus on a deux métros de retard, nous, en tant que direction juridique et que toutes les directions opérationnelles, elles, sont très en avant sur ces sujets, dans ce qu'on vient de développer là et qui est de dire on veut démontrer notre valeur ajoutée, ils font qu'on soit au même niveau que les opérationnels pour parler avec eux d'enjeux stratégiques, on ne peut pas laisser passer cette opportunité pour nous évoluer en tant que fonction juridique, mais également être au bon niveau de discussion quand on discute de sujets digitaux d'entreprise. Donc je pense que vous rebondirez sur ce point-là, mais je pense que c'est une vraie prise de conscience et c'est extrêmement intéressant que là, on est très très en retard et qu'il faut qu'on prenne ce sujet. Justement, qu'est-ce que vous allez proposer ? Qu'est-ce que vous proposez déjà en termes de formation pour que vos juristes et les compétences de l'Espartin ? Pour répondre précisément à cette question, nous, on a monté chez Renault une école juridique qui est en fait une école qui fait deux choses. D'une part, c'est le temps qu'on passe nos juristes à former les opérationnels. Comme je vous disais, c'est clé de comprendre l'entreprise et finalement, ils émettent des besoins de formation où nous, on leur propose des formations pour finalement les aider eux aussi à mieux appréhender la question des enjeux juridiques juridiques sur un sujet et on s'est rendu compte en fait que d'abord ça permettait de démontrer également notre rôle et la façon dont on pouvait travailler avec eux et qu'eux-mêmes du coup prenaient conscience parce qu'on est dans une société industrielle où les enjeux juridiques ne font pas partie je dirais d'une réflexion quotidienne et ça leur a permis aussi de se rendre compte que finalement il y a plein de choses qu'ils faisaient tous les jours qui étaient des questions juridiques et que ça les aidait dans ces formations et on utilise également cette école pour se former nous-mêmes avec des organismes extérieurs ou en interne et on axe beaucoup aussi toute la question du positionnement des juristes notamment par la prise de parole en public parce que prise prendre la parole en public c'est pas simplement vous parler comme ça comme on le fait aujourd'hui mais c'est également dans une réunion savoir amener les bons sujets au bon moment ne pas hésiter à les affirmer se mettre en retrait quand il faut mais quand il faut vraiment y aller et tenir une position un peu compliquée et bien il faut aussi savoir le faire et c'est pas non plus forcément évident d'accord et mais non mais c'est passionnant et du coup c'est pas seulement c'est pas de la formation parce que vous aviez dit l'autre jour qu'en effet d'être en alerte d'être en veille pour pouvoir alerter les décisionnaires de l'entreprise c'était tout à fait important donc il y avait l'aspect veille réglementaire pour être très en amont mais également je comprends qu'il y a de mettre en place des formations soft skills quelque part autour du management et pour accompagner et là avec tous les enjeux des nouvelles réglementations alors je citerai loi Sapin 2 corruption la data privacy enfin tous ces sujets que nous vivons au quotidien tous en tant que directeur juridique on a une magnifique opportunité de démontrer notre valeur ajoutée aussi en utilisant ces élargissements éventuellement de compétences à faire valoir pour auprès des opérationnels pour démontrer à quel point on anticipe et à quel point on peut proposer des solutions innovantes Blandine justement sur les compétences quand vous avez des besoins en recrutement qui arrivent chez vous quel type de compétences en particulier ou enfin sont de plus en plus demandées je crois qu'il y a un moment tout le monde est capable d'avoir des compétences et ce qui va faire la différence c'est justement le savoir-être et les qualités de la personne et c'est là vraiment que les dirigeants font la différence entre un candidat et un autre et c'est vraiment ces éléments-là qui sont les plus différenciants parce que en fonction de la façon dont les candidats vont pouvoir enfin donc vous pouvez analyser le business vous avez une appétence pour le business une appétence pour la prise de risque parce qu'on dit le juriste c'est gardien du temple mais aujourd'hui il est gardien du temple à long terme il n'est pas gardien du temple pour que rien ne bouge et le risque zéro ça n'existe pas et c'est surtout pas audible pour les dirigeants donc il faut vraiment accompagner les opérationnels dans leur prise de risque ce qui fait que le juriste il doit comprendre le business et il doit comprendre le risque donc on parle de ces nouveaux sujets de compliance mais c'est vraiment ça c'est du management des risques on a fondé le cercle de la compliance pour vraiment sensibiliser les dirigeants les opérationnels les juristes et tous les autres parce que c'est hyper pluridisciplinaire à l'importance de la prise de risque de l'évaluation et de la nécessité d'encadrer ce risque mais pas de ne pas en prendre sinon on n'avance pas donc c'est ces qualités-là qui sont les plus recherchées dans les dirigeants et qui feront vraiment la différence pour que le dirigeant ait envie de recruter tel directeur juridique celui qui va vraiment comprendre l'écosystème comprendre la culture du groupe comprendre la diversité aussi parce que là aussi dans ces groupes de plus en plus internationaux il y a des cultures très différentes donc asiatiques Amérique Amérique du Sud Australie Europe et l'Allemagne c'est pas la France donc c'est ces notions-là qui sont les plus importantes et qui vraiment en fonction de votre parcours de vos expériences en France à l'international dans des groupes de différentes cultures vous permettront de capitaliser à un moment donné sur toute cette richesse pour être capable d'appréhender une évolution Mais finalement quel est votre commentaire sur l'aspect sectoriel la connaissance du secteur est-ce que ça met en balance quelqu'un qui aurait un vrai savoir-être des compétences telles que vous les avez expliquées mais finalement pas la connaissance du secteur Alors ça dépend des groupes ça dépend des secteurs justement dans ce qui est secteur réglementé que ce soit la pharma que ce soit la défense que ce soit l'aéronautique etc. des activités qui sont réglementées c'est sûr que la connaissance du secteur la connaissance des réseaux la connaissance des acteurs la connaissance des autorités c'est nécessaire des groupes internationaux qui cherchent des directeurs juridiques Europe pour dans une industrie pharma il a besoin de savoir que le directeur juridique Europe qu'il est en train de nommer il connaît ce secteur-là en même temps dans d'autres secteurs d'activité on peut aussi agir par analogie ou par différenciation donc le fait de venir d'un autre secteur à un moment ça apporte aussi du sang neuf donc tout dépend de la façon dont l'équipe est constituée tout dépend de la façon des problématiques et s'il y a quelqu'un en interne dans la direction qui connaît bien le secteur et à ce moment-là cette expertise est là et donc le fait que le directeur juridique qui monte dans le train et qui vient d'un autre secteur il va au contraire apporter du sang neuf une autre façon de réfléchir et donc on ne va pas prendre un clone parce qu'il y a un moment où quand on change il ne faut surtout pas prendre un clone parce que la personne qui était en poste elle a accompagné l'évolution d'un groupe pendant une certaine période de son évolution mais quand on change quand on change de directeur juridique c'est justement l'opportunité pour changer un peu de façon de faire donc si on prend un clone on ne changera rien et donc on n'aura pas de nouveauté donc il faut en fonction des secteurs c'est une réponse ou une autre Stéphane comment être marketable comment montrer qu'on avait des bonnes compétences moi je voudrais revenir sur la notion d'employabilité en disant l'employabilité pourquoi faire à quoi ça sert c'est de challenger ça et je pense qu'il y a deux voies soit on se dit tiens je suis dans ma situation actuelle je vois que j'ai forcément des lacunes donc bah oui je vais prendre un bout de finance un bout de marketing un bout de de chacun et forcément bah je vais grandir je vais apprendre des choses voilà ça c'est une option et puis il y a aussi un axe qui peut plus être de se dire mais c'est quoi mon objectif et si on a un objectif bien déterminé je sais pas dans 5 ans dans 10 ans faire autre chose être avocat j'en sais rien faire que des données personnelles bah voilà après on fait un chemin et on crée son employabilité en fonction de l'objectif qui a été à définir je vous donne un exemple moi j'étais directeur juridique je suis parti dans l'organisation dans le groupe dans lequel j'étais au début j'ai fait partie des 70% je me suis dit mon avenir ne peut être que comme directeur juridique je sais rien faire d'autre et puis c'est un métier qui me plaît bien voilà et puis un ami m'a invité à réfléchir et me dire mais tiens il faut que tu développes un projet personnel que ça soit volontaire au resto du coeur ou monter un truc et puis tu verras bien ce qui se passe et ça te permet de gagner du temps et d'avancer et d'être plus actif et la première idée que j'ai eue je me dis tiens je pense que je vois mes enfants qui mangent beaucoup de jambon il faut faire un business autour du jambon et donc cette idée n'a pas perduré ma femme me faisant des gros yeux et moi-même me disant atterri mais si j'avais eu cet objectif et c'est un très bel objectif parce que je pense qu'il faut faire des magasins spécialisés qui font que du jambon de qualité etc et puis après on peut en faire un magasin comme on a des magasins qui font que des chevaux à la crème ou des éclairs et après on peut faire une chaîne et on peut faire une multinationale comme ça si j'avais eu cet objectif travailler sur les données personnelles bon ok ça aurait pu me servir mais franchement c'était pas mon objectif donc je pense qu'il faut un peu faire un mapping de sa carrière et en fonction de ce mapping et je rejoins je reviens sur ce que je disais en premier lieu c'est un mapping professionnel et personnel de nouveau moi ma petite expérience personnelle c'est que quand j'ai quitté mon activité j'ai pris une feuille à quatre blanche j'ai fait des cercles le pôle familial le pôle personnel le pôle professionnel et essayer de mettre mes atouts mais les plus les moins et dans tout ce bazar de voir comment je pouvais arriver à des objectifs que j'ai tenté de définir donc je pense qu'au préalable il faut faire ce mapping se dire c'est quoi mon objectif si j'en ai un et puis en effet si on n'en a pas trop bah en effet s'ouvrir s'ouvrir et d'aller vers toucher à tous les autres secteurs et de sortir son niveau d'expertise pour compléter ce que Stéphane disait et ce que Blondine disait l'employabilité c'est aussi une offre qui rencontre une demande ou une demande qui rencontre une offre donc c'est aussi un contexte d'entreprise ou un moment dans la vie de l'entreprise ou un modèle d'entreprise qui va nécessiter des compétences bien particulières donc si on reprend cette fameuse enfin ce désormais fameux parmi vous du bébé digital selon le cycle de vie de l'entreprise selon le projet on aura besoin peut-être plus de compétences juridiques plus de compétences business plus de compétences comportementales plus de compétences digitales si on a besoin de transformer sa direction juridique et de la digitaliser complètement on va peut-être faire appel à un directeur juridique qui a déjà mené ce type de projet si on est dans une opération on est dans un rapprochement deux entreprises qui se rejoignent ça veut dire deux directions juridiques qui se rejoignent il y a tout à construire là on va peut-être avoir besoin plutôt de quelqu'un qui a une forte expérience en management en management d'équipe en construction en développement des talents dans son équipe donc c'est au-delà du secteur qui est bien évidemment un enjeu il y a aussi à quel moment de sa vie est l'entreprise et quel est son projet et en fonction je veux aussi aller chercher un directeur juridique qui correspond à ce projet là si je peux me permettre de réagir je pense que l'attitude consiste à répondre à un besoin c'est-à-dire l'entreprise a ce besoin là et moi je voudrais te challenger ça en disant mais peut-être que ça m'emmerde ce sujet et que j'ai pas envie d'aller dans le digital donc parce que moi voilà quel que soit l'âge et soit on se dit bah tiens je vais dans le digital parce que l'entreprise le directeur juridique me dit qu'il faut y aller et j'y vais et ok mais il peut avoir une autre option de dire moi je suis bien je fais du droit social j'adore le droit social je préfère développer mon expertise en droit social et mon avenir je comprends elle sera peut-être plus dans ce groupe qui va vers la digitalisation de la fonction juridique mais peut-être qu'elle sera dans une autre entreprise ou dans un cabinet d'avocats qui va faire que du social il faut briser aussi je pense le fait d'être toujours un peu suiveur et là je reprends ce que vous disiez au tout début c'est qu'il faut pousser les portes et il ne faut pas attendre quoi que ce soit il faut avancer vers ce qu'on attend peut-être mais aussi ce dont on a envie c'est ce que tu disais c'est un travail évidemment très personnel de savoir comment on a envie de mener sa vie professionnelle et comment elle s'inscrit dans des contextes d'âge de demande et puis après il y a les entreprises effectivement qui évoluent dans leur demande je vous donne un exemple dans l'industrie automobile moi j'ai embauché il y a un an quelqu'un qui n'a bossé que chez Yahoo eBay dans la marketplace qui ne connait rien à l'industrie automobile mais parce que nous demain c'est quoi c'est la connectivité c'est le voiture autonome c'est la protection des données et voilà et qui aurait dit il y a quelques années que quelqu'un qui a fait cette carrière dans ce monde là allait terminer chez un constructeur automobile et je n'étais pas le seul constructeur automobile à être intéressé par son profil voilà donc je pense qu'il y a énormément d'opportunités énormément énormément on a un peu tendance dans nos métiers à s'accrocher à notre technicité et après on a à mon sens aussi parfois un peu tendance à s'endormir parce que ça fait longtemps qu'on est dans les mêmes entreprises on en a évolué ou alors on est arrivé il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant dans un de vos slides qui était que dans l'élargissement par exemple des compétences il y en a 83% qui avaient ce souhait là mais il y en avait 52% qui pensaient qu'il y avait une vraie probabilité dans les 5 ans donc j'en ai envie mais je pense que c'est pas probable alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'on attend que ça vienne des autres mais ça ça ne pourra pas fonctionner comme ça donc je pense qu'il y a énormément d'opportunités et sortons justement de cette latence ou en tout cas de cette non on ne bouge pas on n'avance pas alors qu'on a un monde qui s'ouvre devant nous en tout cas sur des enjeux juridiques et je suis convaincue que notre métier est effectivement passionnant justement là on glisse sur le troisième sujet qui était ceux des freins est-ce que le juriste est-ce que le juriste d'entreprise le directeur juridique est finalement mal dans sa peau quels sont les freins enfin qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'il doit être plus extraverti avoir la capacité de plus se projeter être plus agressif quels sont les freins finalement j'emploie des mots forts pour vous faire réagir exprès moi je pense que le frein principal c'est soi-même ouais c'est ce que je comprends dans les formations j'ai pu faire des formations dans les groupes dans lesquels j'étais je me souviens d'une jeune femme qui était brillantissime qui m'avait saisi comme ça et faisait un truc sur le développement personnel et elle nous disait la première des barrières c'est vous c'est vous vous auto-limiter vous freiner et elle prenait l'exemple elle disait quand j'étais gamine moi mon objectif c'était d'aller sur la lune et puis elle avait un âge avanché de 35 ans et elle se disait bon ben j'ai compris que j'irais jamais sur la lune et tout d'un coup frustrée de ça elle s'est dit mais pourquoi je me dis ça il faut que je lui envoyer une lettre c'est qui Musc comment il s'appelle et donc elle lui a envoyé une lettre bon il y a peu de chances que ça aboutisse et voilà Nicolas fait le signe il faut un petit peu de sous mais bon mais si elle lui envoie pas voilà et peut-être qu'il pourrait être donc je pense que le principal frein c'est soi-même et d'ailleurs ce qui est frappant de voir dans l'étude c'est que évidemment quand on interroge les gens sur les freins mais moi vous m'interrogez je dirais la même chose ben c'est les autres c'est ah bah j'ai pas été formé on m'a pas donné l'opportunité le marché alors les chasseurs c'est terrible mais alors justement Anne-Sophie vos équipes si vous avez conscience de cette dimension être un peu pas forcément agressif ou aller se projeter ou à y croire est-ce que vous les accompagnez est-ce que vous avez des problèmes des programmes d'accompagnement développement personnel est-ce que comment vous accompagnez le développement de vos équipes dans cette voie-là alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur certains programmes qu'on fait notamment de prise de parole en public et on a mis aussi en place donc ça c'est vraiment pour travailler sur le comportement vis-à-vis de certains projets on a mis en place des équipes juridiques parce qu'évidemment on a comme chacun d'entre vous de nombreuses compétences qui peuvent intervenir sur un projet précis vraiment des équipes qu'on appelle de team leader et team member où on travaille en fait sur la collaboration entre direction juridique entre pardon direction juridique et juriste pour pouvoir apporter en fait vis-à-vis de nos clients internes qu'on parle toujours d'une seule voix et qu'on arrive finalement à parler de choses extrêmement simples qu'on puisse apporter des solutions tout le temps et en fait on s'aperçoit que par des choses qui paraissent d'une simplicité ça fait éclore des personnalités des gens qui arrivent à prendre ce leadership et en fait on les aide du coup beaucoup à se positionner dans des réunions compliquées et je vois là tout le travail de management c'est ça c'est on vous emmène avec nous dans les réunions on vous laisse seuls y aller on vous aide finalement à trouver la bonne manière d'amener les sujets parce que je pense que les compétences elles sont là elles ne sont jamais challengées ça c'est pas le sujet c'est vraiment le savoir-être dans l'entreprise après moi je suis convaincue aussi qu'il faut aller évidemment se former certes par l'interne mais par l'externe donc c'était une belle journée executive master general council mais c'est vraiment super important et bravo pour cette démarche de perdre son temps comme vous a dit Christophe d'être formé parce que c'est essentiel aussi dans l'évolution et ça ça ressort très fortement qu'on ne met pas ça au niveau de nos priorités et ça je pense qu'il faut qu'on prenne qu'on prenne ce temps-là et aussi le réseau aller s'évader aller discuter avec des gens qui font des choses complètement différentes des directeurs juridiques dans des secteurs complètement différents des opérationnels d'autres entreprises parce que finalement cette fraîcheur cette nouveauté ce monde qui bouge autour de nous parfois on est un peu dans notre petite entreprise ou notre grande entreprise avec nos sujets notre challenge nos équipes de juristes qui diminuent à vue d'oeil nos projets où on est très challengé et on oublie finalement de se poser les bonnes questions et de prendre le temps d'aller discuter avec d'autres qui vont nous apporter évidemment des choses très riches qui vont enrichir notre positionnement mais des équipes sont de plus en plus féminité est-ce qu'on peut expliquer cette timidité parce que justement nous les femmes on a tendance à être beaucoup plus beaucoup plus timides on a moins souvent on n'a pas été éduquées pour être agressives souvent peut-être mais je pense que dans notre cas bien particulier encore une fois je pose les questions qui voilà un peu provocatrices mais il faut les poser je pense que dans notre cas en tout cas de fonction juridique c'est plus lié à notre alors il y a évidemment toujours des cas d'hommes-femmes mais je pense que c'est très lié à la façon dont on a été éduqué par l'université et la façon dont on est des experts dans un domaine on a été élevés comme ça on était des bébés juristes avant de devenir des BBD des bébés juristes où on n'a pas du tout été formés à faire ça donc je pense que le meilleur rôle la meilleure chose qu'on puisse faire c'est que nos bébés juristes deviennent des BBD très vite et qu'on les aide nous en tant que manager à faire ça je ne suis pas sûre que ça se résume forcément une question de femmes Blandine non je suis entièrement d'accord c'est pas une question de femmes au bureau on a un tableau c'est un point d'interrogation et ce point d'interrogation c'est que des petits bonhommes et quand on me l'a livré puisque je suis tombée dessus dans une galerie et ça m'a interpellée et quand on me l'a livré j'ai compris pourquoi ça m'avait interpellée c'est parce que la légende de ce tableau c'est thinking outside of the box égale à chaque fois que quelqu'un vient au bureau 95% des personnes qui viennent au bureau engagent la conversation sur ce tableau là parce que vous avez des petits bonhommes qui sont individuels des petits bonhommes qui sont en groupe c'est sur trois plans c'est du métal devant ils montent sur le plan du milieu ils sont dans tous les sens vers le haut vers le bas et le plan arrière ils descendent tous et au milieu là c'est le globe et quand vous réfléchissez tout seul ou à plusieurs en étant équilibriste la tête en bas la tête accrochée par un seul bras etc en haut vous avez la lumière et vous trouvez la solution donc c'est vraiment si en tant que juriste on arrive à se remettre en question à se poser des questions à vraiment ne pas vouloir en permanence rester dans sa zone de confort mais à accrocher les nouveaux sujets comme disait Anne-Sophie on a une véritable autoroute avec toutes les évolutions réglementaires avec toute la complexité même les opérationnels ils ne savent plus sur quel pied danser donc accompagnons-les sécurisons le business en étant complètement en amont et la féminisation pour revenir sur votre sujet c'est ni oui ni non ni un plus ni un moins les femmes vont plus dans le détail donc sur un certain nombre de postes il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes en tant que candidats sur un certain nombre de cultures dans un certain nombre de cultures avec les ingénieurs certains préfèrent les hommes certains préfèrent les femmes et quelque part tout le monde s'en fout le tout c'est qu'ils trouvent la bonne personne donc même si certains nous disent dans un premier temps on préférerait un homme on préférerait une femme c'est souvent pour rééquilibrer la parité du service c'est pas parce qu'un homme est meilleur qu'une femme dans ce poste là il y a un petit peu de plafond de verre quand on arrive à des postes de direction juridique mais c'est même pas certain parce que s'ils trouvent la bonne personne et bien même si c'est une femme dès lors qu'elle a le leadership et bien ils achètent donc c'est pas un poste de direction générale donc la féminisation je dirais que ça peut avoir un atout parce que c'est gant de fer dans une main de velours et que vis-à-vis des opérationnels les femmes peuvent aussi savoir parler de façon décalée vis-à-vis de certains dirigeants ou de certains opérationnels et moi je me souviens très bien pour avoir été secrétaire de conseil pendant 15 ans dans des groupes cotés où j'étais la seule femme le président m'appelait après en tant que femme en me disant Blandine comment avez-vous interprété la phrase de machin parce qu'en plus avec la nuance en anglais il savait pas nécessairement comment il devait entendre ce qui s'était dit et que le fait que je sois là je sais qu'il y avait des injures qui évitait de passer simplement parce que j'étais là parfois il disait Blandine est là donc on s'arrête mais c'était donc ça je pense que la féminisation ne pose pas de problème Jérôme vous vouliez ajouter quelque chose sur les freins avant de passer aux bonnes pratiques même si on les a déjà abordés le frein je reviens à la définition de l'employabilité c'est le frein ou la solution pour moi il y a un verbe c'est accepter c'est accepter les changements de toute façon ils sont extérieurs à nous-mêmes donc accepter le digital il ne s'agit pas d'aller contre le digital il est là accepter les évolutions générationnelles elles sont là et donc elles impactent le modèle de la direction juridique c'est accepter de changer donc il y a des changements ça c'est une chose accepter de changer donc ça veut dire aussi se remettre en question ça veut dire on parlait de sortir de sa zone de confort mais c'est aussi aller écouter les clients internes parce qu'ils ont aussi des bonnes recommandations sur comment on doit s'améliorer et donc progresser et donc des fois ça fait du bien aussi d'écouter les clients internes et d'écouter ce qu'ils disent même s'ils ne comprennent rien aux juridiques ils ont tort mais ils ont raison donc ils ont tort de ne pas avoir votre valeur ajoutée mais ils ont raison parce que vous n'avez pas été capable de la démontrer et puis la troisième chose il faut accepter de se former et donc accepter d'acquérir de nouvelles compétences que ce soit que ce soit au master que ce soit via le cercle que ce soit avec du coaching donc pour moi en fait le frein le frein doit sauter par ce verbe accepter et en même temps si on remplace le verbe accepter par le verbe avoir envie de c'est beaucoup plus porteur c'est beaucoup plus moteur c'est beaucoup plus positif je trouve et si on a envie dans les différentes étapes d'avoir envie d'avoir du coaching d'intégration ou du coaching de développement ou du coaching pour s'adapter à une nouvelle étape du groupe qui a évolué parce qu'il y a eu une fusion parce qu'il y a eu un changement de gouvernance de structure de taille dès lors qu'on est plus proactif dans l'acceptation et donc par l'avoir envie d'eux c'est beaucoup plus facile d'autres moyens pour justement améliorer son employabilité le réseau peut-être aussi on en a parlé tout à l'heure un petit peu le réseau développer son réseau la formation développement personnel coaching donc est-ce que ça résume en fait oui alors tout ça et développer le réseau ça c'est juste fondamental et développer le réseau non seulement pour se faire connaître mais aussi pour avoir des informations sur comment ça se passe dans les autres groupes ça permet de benchmarker ça permet d'avoir du contenu de savoir se challenger sur où on en est comment font les autres groupes quels sont de la même façon quels sont les autres modes de fonctionnement les autres organisations qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne moins bien pour prendre le meilleur de chacune des petites informations qu'on aura glanées et comment un directeur je dis qu'aujourd'hui développe son réseau parce que est-ce qu'il y a des forums dans lesquels il peut échanger ou il va rencontrer à part le cercle Montesquieu bien sûr à part le cercle Montesquieu mais est-ce que alors le problème c'est que alors il va rencontrer que des juristes et justement ne jamais rencontrer d'autres gens du business est-ce que comment faire ça c'est un vrai sujet et on a la question aussi au cercle de la compliance parce qu'on se dit que tant qu'on n'a pas adressé des dirigeants la compliance ne se développera pas beaucoup dans les groupes et en tout cas pas au bon niveau mais en même temps c'est vrai que les juristes les directeurs juridiques les juristes se retrouvent souvent dans des forums de direction juridique donc tant qu'on parle entre nous on est convaincu donc entre guillemets c'est assez facile le tout c'est d'aller démarcher des dirigeants et de leur faire réaliser que le fait d'avoir des business partners stratégiques enfin de considérer plutôt les juristes les directeurs juridiques comme des stratégiques partenaires qui peuvent vraiment leur apporter une belle valeur ajoutée s'ils les impliquent et s'ils en font leur bras droit comme peut l'être le JC aux Etats-Unis ce sera une grande avancée pour la France on a toute l'opportunité devant nous avec toute la complexification aujourd'hui l'extraterritorialité on prenait deux trois sujets aller les vendre en interne en démontrant de manière pratique comment faire parfois on ne savait pas trop il y a un certain temps on ne savait pas comment forcément accrocher les sujets on avait l'impression d'avoir un métier finalement on relisait des contrats on se battait avec des opérationnels mais là vous avez une opportunité de porter ces sujets au bon niveau de décision de l'entreprise il faut les attraper et y aller très très vite c'est pour ça je disais tout à l'heure la compliance c'est du management des risques et autant le nom de compliance vis-à-vis des dirigeants ça ne marche pas parce que c'est encore une contrainte ça vient encore du juridique si vous dites que c'est du risque c'est sûr que c'est du risque financier c'est du risque extra financier et à partir de là ça leur permet vraiment de se sentir concernés et si en plus vous parlez de la responsabilité pénale c'est encore mieux mais sans aller jusqu'à ce truc qui fait peur anxiogène je cherchais le terme c'est quand même essentiel et ça c'est du management du risque non non moi juste pour répondre au point sur sur oui comment quelques conseils moi je pense le maître mot pour moi c'est oser vraiment pousser la porte oser alors il faut juste savoir qu'oser c'est prendre des risques mais quand c'est sa décision c'est son risque et puis voilà on l'assume et c'est très bien et bon an mal an on tombe toujours sur ses pattes donc des fois il y a des trucs qui marchent il y a des trucs qui ne marchent pas des fois on se plante c'est la vie mais celui qui réussit c'est celui qui a essayé plusieurs fois je vois qu'il est 20h on va peut-être laisser la place aux questions de la salle est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'histoire du réseau vous n'avez pas totalement répondu sur la question du réseau comment on constitue le réseau si je peux me permettre la première façon de constituer un réseau c'est pas actuellement vous n'avez pas totalement répondu sur la question du réseau vous n'avez pas totalement répondu du réseau pardon parce que vous effectivement il faut oser mais c'est aussi beaucoup donné ce qu'on voit souvent dans les problèmes de construction de réseau c'est qu'on commence on se rend compte qu'on n'a pas de réseau et on recherche un réseau quand on en a vraiment besoin or il faut peut-être commencer pour constituer un réseau à donner aux autres et à ce moment-là il y a un retour qui se fait peut-être le moment venu oui oui mais alors là je suis absolument convaincu moi je l'ai vécu au sein du cercle au sein du cercle j'étais un membre voilà passif j'étais à la commission management de direction juridique et puis à un moment donné je me souviens d'Yannick Chalmel l'ancien président qui a proposé on dit on va falloir faire une journée ça s'est appelé les débats du cercle qui veut aider qui veut faire quelque chose et bien j'ai levé la main alors j'y ai passé du temps et des dimanches ça c'est clair donc mais j'ai donné et le retour est immense parce que on s'est connus j'ai connu Anne-Sophie je suis rentré au conseil d'administration alors que j'étais un gamin voilà ça m'a aidé inévitablement je ne le faisais pas je ne l'ai fait pas envie à ce moment-là je ne pensais absolument pas me lancer dans un quelconque business mais ça m'a évidemment aidé oui donc en effet la première étape c'est de donner après il y a énormément de forums il y a des même au-delà du juridique le business legal forum c'est un des organismes qui permet des interventions de rencontrer des présidents des directeurs généraux d'autres fonctions il y a énormément on peut aller au MEDEF si vous avez des appétences pour le MEDEF mais il faut juste c'est toujours pareil ça prend beaucoup de temps il faut juste le faire mais si je peux me permettre juste une recommandation c'est pas le faire vraiment vraiment encore une fois quand on en a besoin il faut le faire très tôt entre la vision qu'ont les dirigeants d'entreprise que ce soit les DG, PDG ou les autres membres des COMEX de la fonction juridique et la fonction juridique telle que nous directeurs juridiques nous la souhaiterions comme ça a été exposé ce soir c'est-à-dire que je crois qu'il y a encore beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ne voient dans la direction juridique ou le directeur juridique qu'un technicien du droit c'est mon impression et j'avoue que je suis un petit peu étonné quand je vois des chiffres comme ceux qui viennent d'être donnés dans cette étude un pourcentage important de directeurs juridiques qui sont rattachés au COMEX ou au comité de direction quand on regarde il y a un certain nombre d'hebdomadaires qui publient chaque semaine l'organigramme des grandes entreprises ou des petites entreprises d'ailleurs ou des ETI moi je les regarde à peu près systématiquement et à chaque fois je regarde si le directeur juridique est au COMEX et bien j'en vois rarement donc voilà je me pose la question et je vous la pose Philippe tu as tout à fait raison j'ai été contacté un jour par un avocat qui était en train de faire la transaction parce qu'un DJ se faisait virer et je renvoie ma proposition de mission pour le remplacer et une fois que la DRH le reçoit elle m'appelle une heure après en me disant le président veut vous voir très bien parce qu'entre le job desk que je lui avais transmis qu'elle m'avait transmis et le job desk que je lui avais intégré dans la proposition le job desk avait juste beaucoup changé et donc j'arrive il y avait le président le directeur général et il me dit qu'est-ce qu'on peut attendre d'un directeur juridique aujourd'hui parce qu'en fait le directeur juridique il était dans le groupe depuis 15 ans et donc il avait grandi c'était un bébé qui avait grandi au fur et à mesure et que le groupe c'était un groupe coté très international et qu'en 15 ans le groupe avait beaucoup évolué et évidemment qu'au bout de nos deux heures de rendez-vous le poste il n'était plus du tout la même chose parce que j'ai pu lui dire ce qu'on pouvait en fonction des profils attendent d'un directeur juridique et ce que lui pouvait avoir comme valeur ajoutée de la part d'un directeur juridique bien calibré au bon moment et c'est peut-être aussi justement une opportunité de dire que le directeur juridique est trop loyal et donc il reste 10, 15, 20 ans dans sa société a fortiori après 40 ans et donc évidemment il grandit avec la société sauf que la société elle grandit encore plus quand il y a des rapprochements et qu'il peut y avoir un directeur juridique soit qui atteint son seuil de compétence soit qui baisse en dynamisme soit qui ronronne je dirais même s'il est challengé tous les jours mais il n'y a pas de sang neuf qui fait qu'on appréhende avec un nouveau une nouvelle capacité de nouveaux challenges et donc autant les directeurs financiers changent de groupe tous les 4, 5 ans autant les directeurs juridiques ils sont très loyaux c'est la mémoire vivante d'un groupe et donc quand on a les directeurs juridiques il n'y a pas beaucoup de postes donc on ne se remet pas en risque en allant dans d'autres groupes et comme il n'y a pas de chaise musicale et bien ça fait que c'est assez statique et il n'y a pas de fluidité du marché non plus parce que chacun reste là où il est et c'est un peu dommage parce que ça permettrait aussi de à la fois fluidifier le marché mais surtout permettre à chacun de se remettre en cause comme on disait tout à l'heure prendre un peu de risque repartir dans un nouvel élan professionnel une nouvelle dynamique adresser de nouveaux challenges perso, professionnel et dans un nouveau groupe avec une nouvelle culture et ça ça redynamiserait tout ça et soi-même alors le mot de la fin moi je pense c'est quelque chose extrêmement important amusez-vous amusez-vous dans votre métier parce qu'on passe comme on est on est tous très engagés dans ce qu'on fait prenez ce temps nécessaire pour le réseau je dis ça j'ai énormément de mal à le faire mais je vous entendais je me disais il faut le faire le réseau se former se rafraîchir la tête avec des idées nouvelles rencontrer des gens qui ne sont pas forcément des juristes mais qui vont justement nous apporter beaucoup plus de créativité et qui vont nous permettre aussi d'alimenter cette valeur ajoutée qu'on veut absolument démontrer et qu'on passe nos journées à démontrer au sein de l'entreprise soyez curieux moi je dis beaucoup ça à mes équipes intéressez-vous aux autres moi je m'aperçois souvent que finalement on travaille avec des opérationnels qui ont des problématiques et en fait ça ne les intéresse pas les juristes ils n'ont pas très bien compris finalement quels étaient les enjeux notre client interne n'est pas notre ennemi non plus on a un peu le même but commun c'est de faire avancer un projet voilà c'est des petites réflexions j'ai encore eu un exemple que je vous donnerai hier c'est qu'on est en train de regarder une question de fournisseur de question de soft law et de respecter certaines chaînes de sous-traitance enfin je passe les détails et quelqu'un un juriste de mon équipe me regarde avec un aplomb c'est pas un problème on dira la direction des achats pendant que celui-là il faut le virer on va avoir un petit peu de mal à simplement dire ça comme ça il va falloir peut-être qu'on travaille à être un peu plus marketing dans notre réponse parce que c'est quand même un des partenaires stratégiques de l'entreprise donc ça va être un petit peu difficile donc ça serait peut-être bien qu'on retravaille le sujet un peu différemment voilà donc je pense que jouer le rôle aussi de manager de leader d'équipe travailler avec vos équipes prenez plein de bébés juristes bébés aussi de jeunes qui ont toute une autre dynamique une autre façon de faire qui vont vous apporter mixez les équipes de gens qui viennent de votre secteur qui viennent pas de votre secteur enfin voilà amusez-vous avec tout ça et puis on fait un métier merveilleux et surtout continuez évoluez et profitez-en bien quoi merci applaudissements 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 applaudissements